On va parler de comment est-ce qu'on négocie et qu'on reconstruit la paix, toujours avec François, que je ne représente pas. En faisant écho à la question de Madame au premier rang à la fin de la première guerre, elles vont se multiplier forcément à mesure que je serai fatigué. À la fin de la première table, est-ce qu'il nous faut un indicateur, une empreinte de paix ? Et Dominique Bourg disait que c'est compliqué à mesurer. Toi, il y a quelques années, il y a 35 ans, tu discutais avec un général vietnamien qui avait gagné la guerre contre les Américains. Et il avait dit qu'on a gagné la guerre, maintenant ça va être très compliqué de gagner la paix. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication de texte de ce qu'il y a derrière cette phrase pour se remettre en jambes ? Oui, donc bonjour à ceux qui sont revenus. Oui, donc il y a une trentaine d'années, je travaillais beaucoup sur les questions de paix et de sécurité alimentaire au Vietnam et au Cambodge. Et donc avec René Aubrac, d'ailleurs, un grand résistant, mais plein d'autres choses aussi, on avait monté un système de retransfert aux Vietnamiens et aux Cambodgiens de toutes les archives scientifiques et techniques qui étaient dans les fonds français, qui avaient été mis en microfiche et qu'on ramenait au Vietnam et au Cambodge. Et donc on était accueillis à l'aéroport par le général Giap, qui avait donc été l'homme qui a pris Saigon. Vous vous rappelez les hélicoptères américains qui partaient et qui était à l'époque secrétaire du comité d'état des sciences et techniques. Et donc on lui a remis les caisses de valises de microfiches. Et après, on a été prendre un café avec lui dans le truc VIP de l'aéroport de Hanoi. Et là, il s'est quelque part vidé en disant on a gagné la guerre, mais construire la paix, c'est vraiment difficile. Ça veut dire la paix économique, ça veut dire la paix des infrastructures, ça veut dire la paix de la société. Et on sentait que pour lui, cette construction de la paix était beaucoup plus difficile que ce qu'avait été la construction de la guerre. Et il s'avère que c'est quelque chose que l'on rencontre dans plein de contextes. Moi, je suis un bébé de la paix de la Deuxième Guerre mondiale, puisque je suis de parents qui ont été d'un côté d'origine juif-allemande, ayant fui le nazisme pour se planquer, et de l'autre côté communiste-sévenole, les deux ayant des morts dans les camps de concentration pour des tas de raisons, et qui, quelque part, se sont aussi rencontrés dans tous ces efforts qui ont été construits après la Deuxième Guerre mondiale pour mettre ensemble des jeunes Allemands, des jeunes Français, pour que, quelque part, ce truc des sales-boches contre ces Français, quelque part, cette chose-là s'atténue progressivement, et qu'en fait, par la rencontre entre les humains, entre les êtres, entre les gens, qui finissent par faire la fête ensemble, jouer de la guitare autour du feu de camp, etc., passent outre des tas d'autres choses, et on s'aperçoit que cette étape-là manque souvent. Alors, peut-être, moi, j'ai commencé à rencontrer la guerre à un moment où je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'à l'époque, j'étais dans les mouvements d'objection de conscience, je refusais de faire le service militaire, j'étais même objecteur assoumis, et puis, mon prof, René Dumont, le fameux écologiste dont j'avais collé les affiches lors de sa première campagne, je l'avais comme prof à l'agro, et il nous racontait combien, lui, dans sa jeunesse, avait été complètement marqué par toute cette dévastation du nord de la France pendant la Première Guerre mondiale, ces villes écrabouillées, ces champs massacrés par les obus, les tranchées, etc. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup marqué, et ça m'a amené progressivement à travailler sur la problématique de la sécurité alimentaire dans les contextes de turbulences et notamment de conflits, donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, en Afrique, en Tchétchénie, au Cambodge, j'ai été pour la première fois dans un camp de réfugiés bombardé au Cambodge, depuis d'ailleurs, je me balade toujours avec ça, qui est ma trousse de secours, dans laquelle j'ai mon tourniquet, mon garrot tourniquet, quelques bandages hémostatiques, pour moi, mais pour éventuellement quelqu'un à côté qui serait blessé. C'est l'image que te renvoie Bordeaux, en fait. Non, non, c'est... Non, non, mais juste pour savoir ce que tu vois. Voilà. C'est... Mais, voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on voit dans les mécanismes, finalement, de paix ? On voit, d'abord, beaucoup d'échecs. On voit beaucoup d'échecs. Donc, on a cru qu'après la fin de la guerre froide, moi, j'ai découvert la guerre froide, j'étais dans l'avion qui venait du Vietnam en France, quand, à une heure du matin, le commandant de bord réveille tout le monde en disant « Le mur de Berlin vient de tomber ». Donc, ça fait un peu bizarre d'être dans l'avion, parce que je travaillais, à l'époque, des deux côtés du rideau de fer, ou du rideau de bambou, comme on appelait. Et on a eu cette espèce d'énorme impression géniale. Ça y est, la guerre froide est terminée, la paix va revenir. Le secrétaire général de l'époque, Boutros-Boutrotrallier, avait écrit son rapport « La paix ». Voilà, tout le monde y croyait. Et d'un seul coup, ce qu'on a vu, c'est que cette guerre froide, elle avait été d'abord un énorme couvercle sur plein d'autres conflits. Et quand on a ouvert le couvercle, les autres conflits sont revenus. Elle a été aussi, on a découvert que pendant la guerre froide, les grands acteurs internationaux ne se faisaient pas la guerre, parce qu'ils télécommandaient des petites guerres par proxy. Ça avait été le Vietnam, ça avait été l'Angola, ça avait été le Mozambique, etc. Et tout ça, dans ces guerres de la guerre froide, finalement, on s'en foutait un petit peu, ça se passait sous des tropiques tropicaux. Et d'un seul coup, on a cru que la paix arrivait. Et en fait, toutes ces guerres du monde ont réapparu. Ça a été le Rwanda, ça a été les Balkans, ça a été le retour de la guerre en Somalie, etc. Et d'un seul coup, l'appareil international s'est pris une énorme claque et a essayé de voir comment intervenir. Ça a été le moment où on a commencé à lancer les envoyés spéciaux du secrétaire général pour négocier la paix, les énormes missions de casques bleus pour imposer la paix et construire la paix. Et on s'est rendu compte que, pour plein de choses, on était un peu à côté de la plaque. Moi, je me rappelle d'avoir été dans ces opérations. J'étais au Cambodge quand la mission a été lancée. J'ai vu les opérations en Somalie. Et en fait, beaucoup de choses qui faisaient que des éléments ne marchaient pas étaient souvent une incompréhension de la réalité de ce qu'avait été le conflit, des causes de ce qui avait causé le conflit, et des mécanismes sociaux, politiques, sociétaux des fois, qui étaient derrière le retour du conflit. Alors, on peut peut-être... Je vois que tu es venu avec un casque, avec un drapeau ukrainien. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que de l'autre côté, il y a marqué « Mama says I'm special ». Donc, voilà, tu nous diras dans quel contexte tu as fait l'acquisition de cette très belle pièce. Et ça nous rappelle, évidemment, Boris Cyrilnik disait en ouverture que 48% des habitants de la planète vivent dans un pays qui est actuellement en conflit. Les deux qui sont le plus médiatisés, en tout cas quand on est en France, ceux sur lesquels on a le plus d'informations, c'est la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Commence à revenir dans les journaux depuis quelques semaines l'idée qu'il faudrait une paix, une paix est imminente, un tel discute d'un processus de paix. En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'est-ce que la lecture de tous les anciens conflits nous enseigne de l'histoire et de la manière de réussir la paix ? Il y a deux choses qui ne marchent pas, les paix imposées et le fait d'oublier que les processus de paix passent par des négociations qui sont liées à des rapports de force. Est-ce qu'on peut prendre ces deux idées dans l'ordre et commencer par les paix imposées ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Alors oui, je pars ce soir en Ukraine pour encore trois semaines et c'est vrai qu'on va dans des endroits où il faut se protéger parce qu'une des grandes dynamiques que l'on a vu apparaître quelque part depuis le 11 septembre, c'est que tuer des humanitaires, tuer des civils redevenait une partie des modes de conduite des hostilités alors qu'avant, les acteurs de la violence faisaient plus attention tuer un humanitaire comme ont été tués les gens du CICR il y a deux jours, c'était pas bon dans l'image politique. On s'aperçoit que maintenant, les acteurs de la violence en ont rien à foutre et donc tuer des humanitaires, tuer des acteurs civils pour le plaisir et donc quand je vais dans des endroits un petit peu compliqués, j'ai aussi mon casque et mon gilet par balle. Alors, les paix imposées. Tout le monde se rappelle les débats sur la paix après la première guerre mondiale en France. Paix gagnée, paix imposée aux Allemands, paix imposée avec ce qui a été perçu comme de l'humiliation côté allemand et on voit que ça contribue à faire revenir dès 1933-1934 la dynamique de conflits en Allemagne et la montée d'Hitler. Donc ça, c'est quelque chose qui est un signe inquiétant. On a eu des endroits où il y a eu des paix imposées par des mécanismes imposés de l'extérieur, notamment par les systèmes des Nations Unies et pour l'instant, on a peu d'expériences qui ont fonctionné. Au Congo, la mission des Nations Unies pour imposer la paix, elle est là depuis 25 ans. Au Soudan, depuis 20 ans. Ça coûte très cher et ça n'arrive pas à mener la paix ni à la tenir. Donc ça veut dire que ces paix imposées, quelque part, ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on peut prendre le contre-exemple que tu m'as appris ? J'ai profité de ta science. De la guérilla népalaise et des maoïstes. Alors c'est intéressant. Il faut que tu ressitues le conflit. 92, début de la guerre civile au Népal entre la royauté et les maoïstes. Une guerre qui fait 10 ans, qui fait 150 000 morts. Puis un processus interne au Népalais qui se met en place. Quelques acteurs internationaux soutiennent ça, mais vraiment à grande discrétion. Et ça amène progressivement à des négociations, à un accord qui amène à des élections, une nouvelle assemblée nationale et qui, quelque part, met en place la décentralisation. Alors, c'est rien de simple, mais entre 92 et 2015, le moment où il y a eu le séisme qui a été, qui a dévasté Katmandou et puis Sindhupalchok et Gorka, j'y étais pas mal tourné dans ces zones-là, on a vu apparaître une vraie dynamique de paix endogène négociée par les acteurs népalais et qui, quelque part, a amené une paix qui va sans doute durer parce qu'elle a construit ses empreintes dans la société, ses empreintes dans les institutions, ses empreintes dans la pensée collective népalaise et qui ne suit absolument pas le blueprint, le mode d'emploi de la paix de la communauté internationale dans lequel on a un accord de paix, puis on a un désarmement, puis on a... Ce blueprint, on s'aperçoit qu'il ne marche pas, que des voies népalais, on voit la même chose en Colombie. Finalement, l'accord de paix en Colombie qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, qui a été compliqué, etc., il a amené des choses assez intéressantes. Nos amis colombiens en parlaient hier. La reconnaissance des droits de la nature, la reconnaissance des droits des communautés autochtones à défendre leur environnement est directement issue de ces dynamiques liées aux négociations de l'accord de paix qui ont fait beaucoup de bottom-up, comme on dit, alors que la plupart des autres mécanismes qui ne fonctionnent pas sont top-down, sont imposés. Et donc là, je crois qu'il y a une vraie leçon. Quand on travaille sur la paix avec les acteurs de la guerre, il faut d'abord avoir beaucoup de monde autour de la table, parce que les acteurs de la guerre ne sont pas seuls, ils ont des sociétés, ils ont des femmes, ils ont des voisins, ils ont des trucs comme ça, et qui peuvent faire des pressions autour de ça. Il y a des tas de mécanismes qui peuvent être mobilisés, et qui finalement, si on donne le temps, parce que ça a été dit aussi hier, y compris par nos amis colombiens, c'est que le temps est une chose très importante. Quand j'étais en Afghanistan, les Afghans, ils nous disaient toujours, vous, les étrangers, vous avez des montres, et nous, on a le temps. En fait, c'est souvent ça. Les mécanismes des Nations Unies pour faire la paix ou les mécanismes de la communauté internationale, il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et au bout de 2 ans, normalement, ça va être bouclé. Mais l'expérience montre que c'est jamais bouclé en 2 ans, car les impacts psychologiques, physiques, de la guerre sont des impacts profonds, et que ça met du temps à être géré. Alors je veux bien, du coup, qu'on arrive sur la 2e leçon, qui est les processus de paix passent par des négociations liées à des rapports de force, et en l'éclairant par 2 théâtres de guerre très différents. La guerre en Ukraine, dont de plus en plus, on se dit qu'une paix pourrait être signée, mais je voudrais savoir à quelles conditions, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait être le facteur déclencheur qui fait que, finalement, on y arrive. Et à Gaza, où là, pour le coup, c'est très contre-intuitif, parce qu'à partir du moment où l'armée israélienne attaque Gaza, je crois que c'était le 10 octobre ou le 12 octobre, enfin vraiment peu de temps après les attentats du 7, on s'est dit que ça n'allait pas durer très longtemps, eu égard à la topographie du lieu, ça semblait inconcevable, et pourtant, dans quelques semaines, on va, entre guillemets, célébrer le premier anniversaire de conflit, et là, pour le coup, on n'en voit pas d'issue. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors, donc, Gaza, moi, j'ai fait une dizaine de missions à Gaza dans les dernières années, et là, j'ai perdu des amis, des collègues, mais j'ai aussi une lointaine cousine qui était dans les kibbutz, qui a été tuée le 7 octobre, donc c'est quelque chose que je regarde en essayant d'avoir autant une intelligence situationnelle qu'une intelligence du corps. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, d'abord, ce qui est important de se rappeler, c'est que la situation de Gaza, c'est le résultat d'un long processus, à la fois dans la construction de l'enclave et dans la construction de son système politique, qui est lié à l'évolution de comment le mécanisme palestinien s'est construit. On se rappelle que tous les mouvements pour la paix palestinien ont été quand même marginalisés par le Hamas. Tous les mouvements de gauche palestinien ont été marginalisés par le Fatah et par le Hamas. Et donc, 2006, les élections, le Hamas gagne partout, et surtout à Gaza, et lance une vraie campagne militaire de contrôle de toutes ces oppositions. Donc, il y a eu des dizaines de gens qui ont été fusillés, tués, etc. Donc, quelque part, s'est mis en place une politique d'oppression à l'intérieur du Hamas et dont la population souffrait énormément. À côté de ça, le Fatah est en déliquescence, quand même, avec beaucoup de problèmes de corruption interne, l'âge du leader, qui, comme beaucoup de grands leaders, se sont battus contre l'émergence de dauphins qui pouvaient contribuer à leur pousser. Des gens comme Malmah Gouti sont en prison depuis longtemps, les Israéliens. Donc, des capacités alternatives ont été éliminées soit par les acteurs palestiniens, soit surtout par les acteurs israéliens, ce qui fait qu'on est dans une situation un peu bloquée côté des Palestiniens. Cette horreur du 7 octobre a lieu et sur laquelle se met cette horrible chose que sont les massacres sur Gaza. Donc, moi, comme je connais bien l'enclave, j'ai travaillé sur des évaluations en 2008, après l'opération Plonfondue. C'est moi qui ai fait le dernier plan de sécurité alimentaire pour l'enclave, pour l'AFAO, donc, il y a trois ans. Donc, en février, mars, j'avais dit on est en train d'atteindre les 30 000 morts et si ça continue, on sera à 40 000 morts en juin. On y est. Donc, parce que c'est comme ça que la guerre urbaine systématique se met en place. Pourquoi les négociations ne marchent pas ? Les négociations ne marchent pas parce que, d'abord, je pense que le gouvernement de Netanyahou ne veut pas que ça marche. C'est très clair. Il perdrait tout. Il irait même en prison, sans doute. Il serait obligé de casser son alliance qui est quand même avec des gens qui, là, maintenant, en Cisjordanie, augmentent les colonies, etc. Donc, en fait, Netanyahou n'a aucun intérêt de négocier. Une partie du Hamas non plus. Il reste que les populations civiles palestiniennes et les populations civiles israéliennes, une partie, en tout cas, qui voudraient que la paix revienne. Ces gens-là, ils ont beau manifester dans la rue en Israël, ils ne sont pas écoutés. Impossibilité de manifester. De toute façon, il n'y a plus de rue. Tout est bombardé à Gaza. Donc, gros blocage. En 2001, j'étais à Tel Aviv dans une conférence pour la paix qui était co-organisée par les mouvements pour la paix palestiniens et les mouvements pour la paix israéliens. Et donc, c'était très intéressant. Et puis, c'est le moment où il y a eu le premier kamikaze femme palestinien à Tel Aviv. Donc, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, etc. Aussi bien les palestiniens que les israéliens ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Donc, on est allé à Hamas, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On a vu Arafat dans les ruines de la Mouktata qui avait été déjà bien attaquée. Et puis, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et on découvre l'histoire de cette jeune palestinienne qui s'était fait exploser dans le bus. Une nana belle, comme peuvent être les palestiniennes, infirmière, qui avait fait de sa vie le don de sauver les gens. Et puis, trois personnes sont mortes dans des ambulances qui étaient bloquées à des checkpoints qu'elle essayait d'amener à l'hôpital, bloquées par les checkpoints israéliens. Elle a pété les plombs. Et quand on pète les plombs, rien de plus facile que de trouver une ceinture d'explosif et aller se faire. Et donc, c'est l'humiliation et le sentiment d'injustice profond qui avait transformé cette nana belle et généreuse infirmière en bombe humaine. Et ça, pour moi, c'est assez illustratif de cette dynamique qui fait que, pour l'instant, la situation est bloquée. Je sortais de Gaza une fois. C'était l'hiver. Il faisait froid. Il y avait ce vieux palestinien cancer de dernier degré qui avait eu l'autorisation d'aller mourir avec sa famille à Hebron. Donc, il était là. Il était perdu. Il ne savait pas où c'est. Donc, je prends un peu sous mon... D'un coup, j'essaye de... Je vais voir les militaires et je leur dis que ce vieux monsieur, il faut le mettre au moins au chaud le temps qu'il règle ses papiers. De quoi tu te mêles ? Je dis, je veux voir votre chef. Donc, ils n'ont pas été contents. Donc, ils ont mis le vieux palestinien au chaud. Et moi, j'ai été mis dans un cube à béton tout nu. Fouille totale pour m'humilier. Donc, c'est la guerre par l'humiliation. Et là, on est dans une situation dans laquelle, après avoir fait la guerre par l'humiliation, c'est la guerre par l'écrasement que Netanyahou est en train de faire. Et je pense qu'aucune négociation ne marchera tant que lui et son équipe ne sont là. Alors, juste avant de passer à l'Ukraine, tu disais les paix imposées ne marchent pas. Comme on a été assez pessimiste après-midi, on va essayer d'envisager un scénario un peu plus sympa. Le 5 novembre prochain, Kamala Harris remporte la présidentielle américaine. Elle peut se permettre d'agir très librement parce que là, on comprend bien qu'elle ne se mouille pas sur le dossier parce que ce serait trop exposant. de mémoire, la limite de bombe de l'armée israélienne si les Etats-Unis décidaient de couper le robinet, c'est environ 48 heures. Ils sont extrêmement dépourvés en munitions. Donc, l'arrêt du soutien des Etats-Unis signifierait l'impossibilité pour Israël de continuer à dominer aussi ou très sérieusement militairement. Est-ce que ça, ça peut être... Est-ce que des Etats-Unis peuvent venir à la fin de la guerre ? Je pense que les Etats-Unis et la communauté internationale. C'est-à-dire que je pense qu'on a voulu imposer la paix, on a voulu imposer la fête de bombardement aux Israéliens par l'opprobe morale. Et eux, et moi, j'ai de la famille qui est morte dans la Shoah, donc je peux le dire sans aucun problème, eux, ils se planquent derrière le souvenir de la Shoah. C'est l'excuse. Donc, l'appui de la contrainte morale, elle n'a pas marché. La contrainte économique, on n'ose pas l'utiliser, alors on pourrait. L'économie israélienne, elle est complètement dépendante de ses importations et de ses exportations vers l'Europe. On pourrait couper des robinets. Ça a marché pour l'Afrique du Sud, mais ça a marché parce que les Africains du Sud, avant l'apartheid, demandaient ça. Ils disaient, s'il vous plaît, arrêtez d'acheter des produits Sudaf, faites pression sur les Blancs en coupant les racines de leur économie parce que peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut négocier. Et ça, finalement, marchait. Là où l'analogie est compliquée, c'est que tous les mouvements de boycott des importations israéliennes sont tout de suite vus, enfin, récupérés dans le discours dominant comme c'est de l'antisémitisme. Enfin, on sait que c'est l'espèce de polonium du débat public. Exactement. Et donc, en fait, cette dynamique-là n'a pas pu se mettre en place à cause justement de ce souvenir de la Shoah qui fait qu'on ne veut pas attaquer Israël. Donc ça, c'est un vrai problème et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à séparer le fait qu'on peut être contre Netanyahou, contre le régime, contre ce régime, mais pas antisémite, tant que ce discours-là ne passe pas, et quand même, Macron, il a réussi à faire rentrer dans la Constitution française que antisionisme égale antisémitisme. Ce n'est pas la même chose. On peut être contre Israël et pas antisémite. Moi, je suis contre le gouvernement d'Israël et je suis à moitié juif, je ne suis pas antisémite. Donc là, ils ont réussi quand même. Ils aient réussi à bloquer des conférences avec Eiffel, ancien résistant, juif, camp de concentration, etc., membre du Conseil national de la... du CNR, après, grande personne des droits de l'homme engagée, etc., et qui était, moi, j'étais avec lui à l'église Saint-Bernard, avec Lucie-Rémon-Aubrac, avec Daniel Mitterrand, donc une personne énorme de générosité, et le gouvernement Macron a réussi à faire interdire un colloque sur la Palestine dans lequel il devait parler. Moi, je trouve ça effarant. sur la table ronde précédente, vous avez eu William Bourdon qui était l'avocat d'Edgar Morin, qui lui aussi a été taxé dans de ces mythiques, ce qui montre... Et donc, en fait, alors, en effet, si les Américains arrêtent leur fourniture d'armes, d'un seul coup, les Israéliens seront bien emmerdés pour continuer. Ceci dit, l'état des dévastations, maintenant, est tellement grave que c'est... C'est terrifiant, mais c'est... Cet enclave, maintenant, c'est un tas de ruines pleines de munitions non explosées, donc ça va être très difficile à gérer. Ça nous amène sur l'Ukraine. Voilà. Ça nous amène sur l'Ukraine. Donc, moi, j'y vais, donc, depuis régulièrement, depuis des années, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord quelque chose que la communauté internationale, et notamment les acteurs de l'aide, ont eu du mal à comprendre, c'est que, à partir du 22 février 2022, du 24 février 2022, c'est toute une société qui s'est mobilisée. Une société qui s'est mobilisée à tous les niveaux, on connaît beaucoup Zelensky, mais les volontaires jusqu'au dernier village pour faire des évacuations, pour faire... C'est absolument impressionnant. Et ces volontaires, et cette société civile ukrainienne qui s'est mobilisée, elle n'est pas prête à accepter une paix à n'importe quel prix. Moi, je pars, je serai à Kharkiv la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, pour un forum qui s'appelle le Legal Forum, qui est organisé par l'Université de Kharkiv, où on va parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'écocide. Moi, je serai sur ce panel-là. Et pour les Ukrainiens, il n'est pas question que la paix se fasse contre la justice. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. On se rappelle en Argentine qu'une partie de la négociation de paix contre les généraux a été des lois d'amnistie contre un certain nombre de vrais bourreaux en échange de l'accord de paix. Et on se rappelle que pendant des années, des années, les femmes de la place de Maine ont continué à manifester parce qu'il y a Heroes, l'organisation des fils de disparus qui continuent à être mobilisés, qui disent qu'il n'y aura pas de réelle paix sociale dans notre pays tant qu'on n'aura pas aussi géré toute cette histoire des gens qui ont été bazardés en hélicoptère et que les généraux qui ont fait ça continuent d'être jetés dans la mer. Ils se débarrassaient et que les généraux qui sont là sont encore députés, hommes d'affaires à Buenos Aires. Donc, il y a un vrai enjeu de construire la paix. Sur le Rwanda, par exemple, ce qui a été un cas très intéressant, il y avait tellement de gens qui avaient été impliqués dans les massacres que c'était que la justice traditionnelle, la justice moderne, entre guillemets, avait du mal. Moi, j'étais dans des prisons quand je travaillais au CICR, j'ai visité les prisons de Kigali. Il y avait des prisons qui étaient faites pour 300 personnes. Il y avait 12 000 personnes. Il y avait 12 000 personnes et les gens, en fait, on pouvait mourir debout et ça mettait des joues avant que les gens se rendent compte que la personne à côté était morte et qu'il pouvait sortir le cadavre. Donc, c'était terrifiant. Donc, a été mis en place des systèmes de justice traditionnels, moi, je dis souvent transactionnels parce qu'il y a une transaction. C'est le fameux tribunal des Gatchatchas, le tribunal des tambours sous les arbres, etc., qui amenaient les gens quelque part à publiquement avouer leur crime, accepter publiquement d'être coupable et quelque part accepter que le public accepte tu as fait constriction, tu es coupable, on n'a pas de place dans les prisons, on ne te pardonne pas mais on t'accepte et tu devras continuer ta constriction. D'accord. Et c'était intéressant parce que sinon c'était 150 000 personnes, 200 000 personnes qu'il fallait mettre en prison et c'était ingérable. Et donc, ils ont trouvé ce mécanisme mais il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ce mécanisme-là comme aucun mécanisme moderne n'était capable de réellement gérer cette problématique-là. Je ne sais pas comment il serait sorti. En tout cas, il était clair que pour ramener un peu de vie dans les collines et ramener un peu d'entendre dans les collines, il fallait passer par cet acte tu avoues, tu es coupable, on entend, tu perdras d'une certaine façon et on te réintégrera. Et ça, c'est des choses que notre public, notre justice western ne sait pas faire. on met en prison et on met en prison mais il n'y avait pas de place pour les prisons donc il a fallu trouver des solutions et on s'aperçoit que dans beaucoup de sociétés existent ces mécanismes dans lesquels tu as fait un crime, on te pardonnera ou en tout cas tu devras payer, alors c'est une amende mais c'est beaucoup une amende morale aussi pour avancer là-dessus et donc les gachachas ont été la transcription de ces mécanismes quelque part de justice individuelle en justice post-conflit. Alors ça m'amène à un point qui est important. En 2015, il y a eu à Istanbul ce qui s'appelait le premier sommet mondial de l'humanitaire et dans lequel le secrétaire général des Nations Unies a amené un nouveau concept qui est le nœud humanitaire développement-paix. Ouf, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire et il a expliqué il y a trop de besoins humanitaires, il n'y a pas assez d'argent pour y payer donc on ne s'en sortira que si on arrive à résoudre le maximum de crise par la paix. Alors on s'est beaucoup gratté la tête pour savoir ce que ça voulait dire parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a une analyse intéressante qui peut être faite autour de la paix avec un petit P qui est la paix des pâturages, la paix des conflits sociaux, la paix des conflits familiaux, la paix des tensions foncières et ça c'est des choses sur lesquelles il existe plein de mécanismes pour les gérer qu'il faut savoir appuyer, qu'il faut savoir soutenir mais il y a plein de mécanismes qui existent et puis il y a la paix avec un grand P qui s'oppose à la guerre. Et c'est là où on est confronté à plein de difficultés parce que les puissants ou les puissances qui font ou qui soutiennent la guerre ne sont pas nécessairement enclins à que la paix revienne car elles y trouvent des tas d'intérêts. Et ça nous ramène à la discussion de la table ronde précédente qui est qu'une partie de ces guerres sont liées au problème du climat non pas parce qu'elles sont directement liées par les conséquences du climat mais qu'elles sont liées par les racines de la crise climatique et notamment tout ce qui est le commerce du pétrole du gaz et tu as ajouté les terres rares et c'est vrai qu'une grande partie des conflits du monde sont liées à ces conflits pour les ressources du sous-sol. On parle même de la malédiction du sous-sol pour des pays qui étaient en paix et qui d'un seul coup on apprend qu'il y a une grosse poche de pétrole ou de gaz qui est là-dessous et dans les 3 ou 4 années qui arrivent la guerre arrive. Et sur le Caucase où j'ai bossé aussi pas mal d'années on s'est rendu compte que dès qu'il y avait une négociation qui avançait sur soit le pipeline nord-caucase ou sud-caucase ou qui partait de l'Iran vers le Nakichevan et la Turquie dès qu'il y avait une négociation sur l'un ou l'autre ça pétait. La guerre démarrait c'était les premières guerres du Karabakh c'était les guerres de Séti c'était les guerres d'Abkhazie toujours liées à des négociations sur les pipelines du pétrole et la guerre de Tchétchénie elle est largement liée à ça le pipeline nord-caucase du Dagestan vers la mer Noire passait en Tchétchénie il y avait des conflits il fallait réduire ces conflits pour qu'on puisse mettre en place le pipeline et donc il y a cette vraie problématique qui nous en tant que acteurs de la recherche et acteurs de la réflexion sur le changement climatique on doit prendre en compte on ne pourra pas se battre ni contre le changement climatique ni contre ces guerres liées aux ressources si on ne fait pas un changement de nos pratiques de consommation si on ne réduit pas notre empreinte carbone si on ne réduit pas nos systèmes de production et de consommation par rapport aux énergies fossiles par rapport aux terres rares parce que ces facteurs là sont parmi les facteurs les plus puissants de déclenchement et de perpétuation des conflits je pense qu'on ne fera pas mieux pour négocier et reconstruire la paix il faut se lancer dans la sobriété merci beaucoup François on va essayer de respecter le timing donc si vous avez des questions à venir poser en direct à François il va rester ici et il sera disponible mais comme ça on va prendre la dernière pause de l'après-midi et on reviendra avec une séance sur le buen vivir et l'extractivisme avec Pablo Solon puis une table ronde là on a eu quand même un peu d'optimisme on voit qu'on arrive à désamorcer un grand nombre de conflits est-ce que tu penses donc que par exemple la France des chocolatines et la France des pains au chocolat peut se réconcilier ou pas ? je pense je pense alors deux points le premier c'est que le cacao est une ressource extractive qui est un vrai problème dans plein d'économies et donc il faut se battre pour un commerce équitable qui travaillera pour un revenu des producteurs de cacao suffisante ça voudra dire que nos chocolatines ou nos pains au chocolat seront plus chers tu te mouilles pas tu te mouilles pas là tu prends les deux camps ok très bien c'est parfait merci beaucoup bonne pause à toutes et on reprend à 17h15 voilà on a 25 minutes c'est parfait merci beaucoup